Bonjour, dans cette vidéo, je vais parler d'exactions concrètes à faire dans le défi du million, parce que je l'ai dit, quand on commence le défi, on s'est engagé à prendre 30 jours, à réserver une heure de temps par jour pour des actions concrètes, ce n'est pas une heure par jour pour réfléchir à quoi faire, c'est une heure par jour pour le faire. Réfléchir à quoi faire, on peut le faire à d'autres moments de la journée que cette heure-là, on peut le faire le soir en s'endormant, le matin, en faisant autre chose, on pense à quel type de choses à faire. En réalité, on n'a même plus à penser à quoi faire une fois qu'on y a pensé, une fois qu'on s'est fait un plan d'action. Donc oui, il faut y penser, si on n'a jamais rien fait comme ça pour diffuser un lien, le lien d'invitation au défi du million, si on ne l'a jamais fait, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire. Donc je vais parler de ça, des plans d'action que je recommande de faire, c'est-à-dire ce que je fais, moi, je le sais déjà. Donc après, il n'y a plus qu'à le faire. Donc dans cette heure minimum, par jour, on peut réserver une heure minimum. Après, si on a le temps, surtout l'envie de réserver plus de temps par jour, il n'y a pas de problème. Bien sûr, c'est mieux, mais une heure par jour, le minimum, que pendant 30 jours. Donc ce n'est pas la fin du monde, même si c'est embêtant de réserver une heure à quelque chose, ce n'est que pour 30 jours. Il faut penser à ça. Donc, dans ce que je recommande dans les documents, dans les vidéos de formation entre guillemets sur le trafic gratuit, trafic payant, bon, ça, c'est des actions, disons, c'est pour diffuser son lien. Par exemple, en envoyant des messages, des photos dans les groupes Facebook qui sont gratuits, en envoyant sur son propre profil Facebook, etc. Bon, ça, c'est des actions vraiment basiques qui sont sur maintenant, dans le moment. Ce n'est pas des choses pérennes qui vont continuer d'apporter du trafic dans le temps. Mais donc, moi, dans les actions dans l'heure, dans cette heure, il faut faire des actions qui ne vont peut-être pas amener du trafic, donc éviter des gens de suite. Mais une fois installés, une fois sur Internet, ils peuvent être trouvés dans une semaine, dans un mois, dans un an. Ils peuvent être trouvés et il y aura toujours à côté votre lien d'invitation au Défi du Millon parce que dans un an, le tunnel du Défi du Millon sera toujours là. Il sera toujours d'actualité. Ce n'est pas quelque chose de saisonnier. Donc, ça fonctionnera toujours. Bulderolle sera toujours là. Donc, il faut avoir publié du contenu sur Internet, du contenu durable qui peut être retrouvé plus tard. Donc, je ne vais pas parler des actions immédiates, éphémères de Facebook, de poster. Ça, il faut le faire, bien sûr. Mais déjà, ça ne prend pas une heure à faire. Par jour, on poste, voilà, 5-10 minutes pour poster quelque chose sur son profil, sur les quelques groupes auxquels on s'est inscrit, des groupes de publicité où, en fait, tous les gens postent leur publicité. Ce n'est pas grave. Est-ce qu'elle sera vue ou pas ? Ce n'est pas grave. On le fait comme ça. D'accord ? C'est pour l'entretien physique, on va dire. Mais après, je vais commencer à passer les... Donc, le lien d'invitation, c'est pour les amener sur cette page, sur votre tunnel, sur la page d'accueil. D'accord ? Où ils pourront voir la vidéo, réserver leur place, entre guillemets. Donc, sur votre tunnel, moi, j'ai mis ça, j'ai mis un formulaire plus un bouton simplement pour passer à la page suivante. Et le formulaire, pareil, ça passe à la page suivante. Alors, donc, ce n'est pas obligatoire de le faire dans le tunnel que je vous fournis. Par défaut, il y a seulement un bouton pour passer à la page suivante. Parce que ça suffit. On voit la première vidéo, on passe à la page suivante, on voit la deuxième, on passe à la page suivante, on voit la troisième qui demande de démarrer le défi, etc. On connaît le tunnel. Mais sur la page d'accueil, vous pouvez modifier, c'est sur votre compte Builderol. Donc, vous pouvez modifier, vous pouvez faire une copie, vous pouvez avoir plusieurs tunnels, si vous voulez, pour changer. Même sur votre tunnel, vous pouvez avoir plusieurs pages avec une page d'accueil normale avec juste un bouton, une page avec quelque chose pour capturer. En fait, ça sert à capturer les coordonnées du visiteur. Mais moi, je l'ai mis facultatif. Parce que je ne veux pas qu'ils aient que ça. Et s'ils ne veulent pas rentrer leurs informations, ils doivent s'en aller. Normalement, c'est ça qu'on voit sur les pages de capture en général. Mais je leur propose, bon, si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave. Il faut quand même passer à la suite. Ce n'est pas fini, le tunnel. Donc, moi, j'ai mis quelque chose qui ouvre un compte Builderol gratuit. Pour ça, dans le tunnel, vous avez une page qui n'est pas visible au public. Où dedans, je vous donne les informations de comment faire ce formulaire. D'accord ? Ce n'est pas très compliqué du tout. Mais bon, voilà, c'est une petite table. Ce n'est pas obligatoire. Donc, je ne l'ai pas mis par défaut. Mais vous pouvez faire ça. Vous pouvez mettre à la place de ça, c'est un formulaire de capture pour votre autorépondeur. Si vous utilisez MailingBoss autorépondeur de Builderol ou System.io ou ASIO autorépondeur ou Aweber, peu importe. Vous pouvez mettre ici votre formulaire de capture email. Et quand les gens cliquent sur le bouton pour s'inscrire, donc ça ajoute leur email dans votre liste autorépondeur. Et la page d'après, ça les redirige vers la deuxième page, la deuxième vidéo du tunnel. Donc, vous pouvez mettre un formulaire de capture email. Vous pouvez mettre aussi, si vous le faites, un bouton de chatbot Facebook. Mais alors là, attention ! Le bouton de chatbot Facebook est converti très peu. Il y a très peu de gens qui cliquent dessus parce qu'ils ne veulent pas lier leur compte Facebook à un site qui vient d'arriver dessus. Donc, le bouton pour le chatbot Facebook, ça va être, il va convertir plus, surtout sur le trafic qui vient de Facebook. C'est-à-dire que quand vous faites la pub sur des groupes Facebook ou votre page, tout ça, vous pouvez à limite mettre le lien vers votre page, le lien d'invitation où il y a simplement à cliquer pour connecter à Facebook. Comme ça, ils auront les informations dans leur Facebook Messenger. Mais mis à part ce cas-là, quand la source de trafic vient de Facebook, mis à part ça, je déconseille. Alors moi, je n'utilise pas de chatbot. Je vais m'y mettre plus tard. Je vais le faire parce que c'est quand même bien. Pour ceux qui utilisent Facebook, c'est bien le chatbot. Ça permet d'envoyer des messages comme un autorépondeur email, mais ça se passe sur le Messenger, le chat de Facebook. C'est amusant. On peut le faire aussi. Mais attention, parce que j'ai lu déjà des choses sur ça, sur les taux de conversion de ces boutons, en disant, c'est bien, il n'y a qu'à cliquer et ça connecte. Et après, voilà. Mais en fait, s'il y a même moins de 1% des gens qui cliquent dessus, les 99 autres, qu'est-ce qu'ils font ? Parce qu'il y a des gens qui font des pages capture avec juste le bouton. Donc, c'est soit on a suivi son compte, soit on s'en va. Bon, non, c'est pas... Pour ça, il faut au moins vous mettez le bouton chatbot, le proposer, OK, mais pensez que c'est pas obligatoire cette étape. C'est pas grave si les gens ne laissent pas leurs coordonnées pour être contactés automatiquement plus tard. C'est pas grave. C'est pas le but de ce tunnel. Ce tunnel, c'est les vidéos, d'expliquer la chose. Et à la fin, la dernière vidéo, c'est... Est-ce que vous commencez le défi ? Oui. Si oui, il faut prendre un compte build de rôle. C'est obligatoire. Sinon, ben, au revoir. Enfin, il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé de faire ce défi non plus. De toute façon, ça ne sert à rien de commencer le défi si c'est pour rien faire. Donc, il faut... Voilà. Donc, on force. Il n'y a rien de forcé là-dedans. Alors, pourquoi forcer dès le début, dès le départ, sur la première page, forcer à donner vos coordonnées pour qu'on vous harcèle plus tard ? Non, ça ne va pas marcher, ça. Donc, pourquoi je parlais de ça ? Non, en fait, pour revenir là au sujet de la vidéo, c'était... C'est pour dire que votre lien, le lien à l'invitation, c'est la page d'accueil de votre tunnel, OK ? Mais il faut toujours... Il faut mettre des contenus sur Internet qui sont durables et qui envoient, donc qui ont un lien à côté. Par exemple, si c'est une vidéo sur YouTube, mais j'en offre une vidéo, eh bien, il y a dans la description de la vidéo, on peut mettre un lien. Donc, ne pas oublier, toujours dans les liens, toujours mettre HTTP ou HTTPS de point slash slash et l'adresse. Il faut mettre l'adresse en entier, et pas simplement votre nom de domaine, d'accord ? Pas cette partie. Ça, c'est important parce qu'il y a plein d'endroits où s'il n'y a pas de HTTP devant, ce n'est pas un lien cliquable, c'est juste le texte. Donc, les gens ne vont pas copier le texte et le coller dans leur navigateur. Il faut que le lien soit cliquable. Donc, ça, c'est quelque chose à mémoriser, à vie. Si, toujours mettre HTTP, même si c'est ennuyeux, il faut le faire. Donc, pour commencer, d'ailleurs, en parlant de YouTube, c'est simple, il faut avoir un compte Gmail, un compte Google. Donc, après, il faut ouvrir une chaîne YouTube. C'est facile, tout ça, mais ça, ça peut être fait dans les actions, dans l'heure quotidienne. Ouvrir une chaîne YouTube, mettre une image, etc. Alors, là, je vous montre en exemple ce que j'ai fait dernièrement pour Builderall. Je vous montre ce qu'il est fait, c'est une possibilité, mais pour vous, ce n'est pas ce que je recommande de faire exactement. Parce que ce que je recommande de faire, c'est de faire une chaîne autour de vous, votre marque personnelle, et non pas comme j'ai fait Builderall Rockstar. On ne sait pas qui c'est. Et il faut... C'est qui, lui ? Non. Plutôt, si j'avais mis mon prénom, mon nom, voilà, ça aurait été mieux. En tout cas, dans le conseil que je donne, et comme on dit, les coordonnées sont les moins bien chaussées, voilà, c'est pareil. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire à lui, il fait ça, donc c'est ça qu'il faut faire, même s'il dit qu'il faut faire autre chose. Ce n'est pas exactement comme ça que ça marche. Je peux dire ce qu'il faut faire, mais moi, si je ne le fais pas, c'est mon problème. Si je fais autre chose, si je préfère faire autre chose pour m'amuser, je préfère construire une marque, entre guillemets, alors que je sais que c'est moins bien de faire ça que de faire sa marque personnelle, même si je le fais. Il ne faut pas chercher une logique là-dedans, d'accord ? Les gens ne sont pas toujours logiques, moi y compris, donc je fais comme ça. En fait, ce que j'ai fait pour être logique, je pourrais le faire, mais il aurait fallu, oui, si j'avais aussi fait avant ma marque personnelle sur une autre chaîne. Et dans mon cas, je n'ai pas fait des chaînes, je n'ai pas développé comme ça ma marque personnelle. Mais si on a déjà développé sa marque personnelle sur YouTube, sur Facebook, avoir un petit site, enfin une page pour se présenter et tout, bref, développer sa marque personnelle, là oui, on peut après faire une chaîne comme ça pour s'amuser. Donc voilà. Mais moi, là, ce que je vous conseille, puisque vous n'avez rien, c'est déjà faire une chaîne YouTube pour développer votre marque personnelle, vous-même, et après, pas faire la chaîne Le Défi du Mignon, par exemple. Le Défi du Mignon, la pub, elle sera faite de toute façon. En fait, c'est vous qui invitez les gens au Défi du Mignon. C'est plus important parce que les gens, ils aiment acheter depuis qu'un qu'un. C'est pour ça que dans les vidéos du tunnel, j'ai été forcé de faire des vidéos face caméra. Parce que si je les... Moi, normalement, je n'aime pas... Enfin, je ne faisais pas des vidéos face caméra. Mais pour ce tunnel, j'étais forcé de le faire parce que si j'avais fait des vidéos en montrant un capture d'écran ou une vidéo comme ça où je suis en bleu, ça n'aurait pas marché pareil. Parce que les gens veulent faire confiance à une image qui bouge avec quelqu'un dedans, voilà. Une personne. Donc, vous créez une chaîne YouTube, d'accord ? Simple, c'est rapide à faire. Mais après, ce qui est important, ce serait par exemple de vous dire mon plan d'action de tous les jours, poster une vidéo sur cette chaîne YouTube. Donc, oh là là, une vidéo par jour ? Non. C'est simple. C'est une vidéo qu'il faut faire avec votre smartphone. Voilà. Donc, vous pouvez dire, tous les jours, je vais faire une vidéo de, par exemple, 2 à 3 minutes. Mais la vidéo en elle-même n'a pas besoin... Vous n'avez pas besoin de passer du temps à la faire, c'est-à-dire à la travailler, à la mettre dans un logiciel de vidéo pour ajouter des choses dessus, d'accord ? Non, ça, c'est des bonus si vous voulez. Mais ce n'est pas ça. Ce qu'il faut, par contre, c'est faire une vidéo de 2 à 3 minutes. Vous filmez ce que vous voulez. Donc, s'il n'y a pas de problème pour vous, vous pouvez filmer vous en train de parler, d'accord ? La tête en train de parler, c'est l'idéal, c'est plus simple, on voit quelqu'un parler. Mais sinon, vous pouvez utiliser la caméra arrière de votre smartphone et filmer ce qui est devant vous, peu importe ce qui est devant vous, en fait. Il n'y a pas de règle, peu importe ce que vous filmez, mais pendant que vous filmez, vous parlez pendant 2 à 3 minutes. Si vous ne savez pas de quoi parler, dans votre plan d'action, vous remarquez que tous les jours, vous allez parler du défi du million, d'accord ? Donc, par exemple, de vos résultats, quand vous commencez à avoir des ventes, vous pouvez vous dire, hier, j'ai eu une vente, après, il m'a contacté, j'ai eu parlé, ou alors, vous pouvez dire ce que vous allez faire, ou ce que vous avez fait aujourd'hui, si vous faites la vidéo à la fin de cette période de travail, ou bien si vous le faites en début de votre travail, vous pouvez dire ce que vous allez compter faire aujourd'hui. Voilà, vous pouvez parler de, ou de, comment vous avez, chaque jour, vous pouvez trouver un autre sujet, vous commencez à parler dedans, en filmant, et après, ça vient tout seul, c'est comme si on, franchement, ça vient tout seul, donc faites ça, après, une fois que la vidéo est finie, hop, vous pouvez l'envoyer directement depuis le téléphone, sur votre chaîne YouTube. Donc, ce qu'il faut voir dans la chaîne YouTube, je ne vais pas montrer là maintenant, mais en fait, en faisant personnaliser votre chaîne, il y a un endroit où vous pouvez écrire une description type, un modèle description, qui sera par défaut, pour toute nouvelle vidéo que vous envoyez, il y aura cette description. Donc, dans cette description, il faut y passer 5-10 minutes pour écrire un texte, avec votre lien d'invitation au défi du million. Voilà, quelque chose de, enfin, basique, il n'y a pas besoin, ce n'est pas grave, mais, alors, le conseil, c'est de mettre votre lien d'invitation le plus proche du début. Vous pouvez marquer, je vous invite, je vous invite au défi du million en revenu passif, de point, vous mettez votre lien. Et à la suite, vous pouvez écrire du texte, enfin, dans ce modèle, le modèle qui sera mis dans la description de toutes les vidéos. Vous pouvez mettre du texte qui dit, voilà, le défi du million en revenu passif, c'est un challenge personnel de 30 jours. Vous pouvez marquer, vous pouvez copier-coller s'il y a des choses que vous voyez dans les documents que je fournis, les documents de promotion, les outils de promotion. Vous pouvez copier-coller un texte comme ça, voilà. Vous pouvez aussi mettre des lignes blanches. Et comme ça, si vous voulez, vous pouvez, à chaque fois que vous posez une vidéo, vous pouvez écrire un petit texte personnalisé pour parler de ce que parle la vidéo. Enfin, bon, tout ça, après, c'est vraiment des trucs en plus. Mais de base, avoir un texte déjà tout fait, et quand vous êtes smartphone, là, vous finissez la vidéo, ne réfléchissez pas si vous avez bredouillé ou bégayé, ce n'est pas grave, envoyez la vidéo, tac, une vidéo de plus. Voilà, déjà, en faisant ça, il y aura 30 vidéos. Alors, le seul truc à faire, c'est à mettre un titre. Alors, on peut mettre un modèle de titre, mais si toutes les vidéos ont le même titre, ce n'est pas terrible. Enfin, je le trouve, même pour s'y retrouver soi-même. Donc, juste mettre un titre de la vidéo, vous pouvez marquer jour 1, 2 points, et puis quelque chose, ce que vous voulez pour ce jour-là. Et comme ça, vous aurez une vidéo jour 1, jour 2. Ce n'est pas mal, ça. Voilà. Il n'y a pas besoin de se stresser, pour rien du tout. Il n'y aura pas beaucoup de gens qui verront vos vidéos dès le début. Tout ça, vous ne contrôlez pas après la vidéo. Mais en tout cas, elle est là, sur Internet, prête à être vue, si elle est trouvée. En fait, tout ça, ça ne vous concerne pas. C'est le trafic passif qui amène, et ensuite, pour des revenus passifs. Donc là, on a parlé de YouTube, c'est obligatoire. Il faut le faire parce que l'intérêt, voilà. Deuxième intérêt de faire ça, d'avoir la chaîne YouTube, c'est que chaque jour, vous faites une vidéo, vous l'envoyez sur YouTube. Ensuite, vous avez quelque chose à poster sur Facebook tous les jours. C'est quoi ? Un lien vers votre vidéo YouTube. Vous pouvez directement envoyer la vidéo aussi sur votre compte Facebook. Une fois que le fichier est enregistré sur votre smartphone, vous l'envoyez sur YouTube. Sûrement, la fonction, elle est dans le smartphone. Et après, le même fichier, vous pouvez aussi l'envoyer sur votre compte Facebook. Voilà, donc ça fait un contenu, et deux endroits où le poster. Déjà, c'est bien. Là, je vais... Donc on a vu YouTube, très important, parce que c'est vraiment durable. Les vidéos sont en égalité avec toutes les autres sur YouTube. Et c'est le deuxième moteur de recherche après Google. Donc, là, bien sûr, sur Facebook, bien sûr, vous avez un compte personnel. Donc, compte personnel, il y a des choses à configurer. C'est dans quelque part, Edit Profile, je ne sais pas où. Mais en tout cas, ici, il y a une photo à mettre pour remettre une des photos que vous trouverez dans les outils de promotion du défi. Pendant 30 jours, simplement. Après, vous pouvez remettre vos photos de chaton ou ce que vous avez actuellement. Mais une photo, comme ça, quand vous interagissez avec les gens sur Facebook, s'ils cliquent sur votre profil, à part les publications, sur la gauche, ils auront déjà une photo qui dit... Enfin, une des photos de promotion. Donc, je ne sais pas ce qu'elle va dire, mais en gros, c'est... Voilà, je vous invite au Défi du Mignon, etc. Et en bas de ça, il y a des liens. Donc, aussi, c'est dans les options de votre profil. Vous pouvez mettre votre lien vers l'invitation au Défi du Mignon. Donc, un lien vers votre tunnel. Donc, ça, c'est de base pour le profil Facebook. Après, dans Facebook, on peut aussi se créer une page, page fan. On peut aussi créer un groupe. Donc, là, moi, pour aller avec YouTube, ma chaîne YouTube Builderall Roadstar, j'ai aussi fait un site sur Builderall avec ça, le logo. Mais donc, j'ai fait, en plus du site, j'ai fait une chaîne YouTube, une page Facebook, un compte Facebook. Voilà. Enfin, un groupe Facebook. Donc, est-ce bien utile ? En tout cas, je ne suis pas sûr. Parce que quand on crée une page, après, là, c'est vraiment, elle est vue par personne. Il faut que les gens s'inscrivent dessus. Pareil pour le groupe. Donc, on va dire, ce n'est pas très efficace comme action pour avoir des résultats immédiats. Par contre, dans le long terme, quoi. Si au fond de vous, vous savez que vous n'allez pas le faire que 30 jours, comme moi, Builderall, je ne vais pas le faire que 30 jours. Donc, ça vaut le coup d'avoir une page, d'y poster des choses, d'avoir un groupe. Même si ça met du temps au début, qu'il y ait quoi que ce soit, ce n'est pas grave. Il vaut mieux avoir un groupe, être administrateur de ce groupe. Ça ne prend pas de temps. S'il ne se passe rien, c'est que vous ne faites rien. Donc, il ne prend pas de temps, en fait. Mais quand vous voulez faire quelque chose dessus, au moins, hop, ça prend 5 minutes. Parce que vous n'avez pas à créer le groupe. Vous l'avez déjà fait dans le passé. Donc, c'est pour ça que c'est bien de créer une page et un groupe. Donc là, c'est la page. Mettre une vidéo en couverture. Et là, c'est le groupe. Alors, il n'y a pas besoin de se creuser la tête non plus pour trouver. Mais qu'est-ce que je vais dire pour que les gens s'inscrivent au groupe ? Ce n'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai mis, moi ? Description. Voilà, j'ai marqué le nom du groupe. Démo. Donc, j'ai mis un site. Là, je vais le remplacer. Parce que ça, c'était avant que je crée mon site. Donc, maintenant que j'ai le site, je vais marquer builderoll.orgstar.com Alors, et puis en français, voilà, fr.builderoll.orgstar.com Et YouTube. Voilà, donc j'ai fait, bon, pas de fautes. Donc, j'ai fait la démo. Démo de quoi, on ne sait pas. Mais bon, c'est la démo. YouTube, j'ai mis le lien vers YouTube, vers ma chaîne YouTube. C'est tout, la description. Après, les gens, ils s'inscrivent, ils ne s'inscrivent pas. De toute façon, peu importe, il ne faut pas y penser. Donc, ça, c'est ce que je recommande d'avoir, de se créer. Donc, ça, ça peut occuper une heure, deux heures, trois heures. Donc, trois jours. Ce ne sont pas les actions immédiates qui vont rapporter les choses immédiatement. Mais c'est le bon truc. Et donc, voilà, faire ces trois trucs. Et aussi, quelque chose qu'il faut quand même revenir à ça, c'est une liste e-mail. Un auto-répondeur e-mail. Ça, on n'en parle pas trop. Je n'en parle pas trop dans le défi de l'union. Parce qu'il n'y a pas besoin. On peut très bien sortir sans. Puisque le tunnel est quand même efficace. Il explique. Et puis voilà, enfin, il est efficace. Mais une liste e-mail dans l'ensemble, dans le marketing d'affiliation, c'est indispensable. Pour passer de niveau débutant à quelque chose. Avoir des résultats, c'est toujours bien d'avoir une liste e-mail et de la faire grossir quand on peut. Donc, si on a un auto-répondeur, une liste e-mail, justement, hop, on peut mettre un formulaire de capture ici. Et dire ou bien réserver anonymement. Quand on envoie des gens, au moins, il y a la possibilité qu'ils nous laissent leur e-mail. Et donc, on fasse grossir notre liste e-mail. Ce qui est très important. Pour les auto-répondeurs. Donc, il y a plusieurs choix. Dans Builderall, dans votre compte, vous avez déjà un auto-répondeur inclus. En illimité, ça s'appelle Mailing Boss. Peut-être que vous pouvez passer du temps à le voir, à apprendre, à vous en servir. Mais sinon, il y a d'autres auto-répondeurs. Je vous pourrais citer System.io, qui est pas mal, parce qu'il fait auto-répondeur et d'autres choses. Tunnel de vente aussi. Au niveau du prix, c'est 27 euros par mois. En plus, tout ça, vous pouvez le prendre. Quand vous commencez déjà à avoir un dépassé, les premières ventes du tunnel, je ne dis pas de le faire de suite du tout. Mais si vous avez déjà 500 euros en mensuel par mois, au moins les 45 euros du paiement de plus d'euros, on va dire 450 euros. On peut dire que vous pouvez quand même réserver 50 euros par mois et les dépenser dans autre chose. Il vous reste quand même 400. Et puis, de toute façon, ça va grossir, ça. Donc, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas faire le pingre. Quand vous commencez à recevoir des revenus passifs, il faut les réinvestir quelque part. que ce soit dans le trafic payant, pour avoir plus de ruts de temps maintenant, de suite, mais aussi dans d'autres outils. On fait quelque chose. Bon, c'est vrai que dans Builderall, il y a tout. Donc, il n'y aurait pas vraiment besoin. Vous faites comme vous voulez. En tout cas, une liste email, ça, il faut le garder en tête. Voilà, c'est s'arrête là pour les conseils vraiment. Voilà, si vous voulez trouver des trucs à faire pendant ces une heure quotidiennes, autre que spammer tout le monde sur Facebook. Oui, c'est sûr que c'est une heure par jour à faire ça. On rencontre vite les limites. Donc, pour faire autre chose, pour varier un peu le plaisir, vous pouvez faire la chaîne YouTube, ce qui vous permettra de faire une vidéo par jour. Voilà, si ça prend 5-10 minutes pour le faire, c'est toujours ça de moins à faire en ce moment. Développer votre page Facebook, votre groupe Facebook, même s'il n'y a personne au début, ce n'est pas grave. Et apprendre les ste-mails, commencer à le mettre, tout ça. Voilà, faire des actions comme ça pendant une heure minimum. Et après, le reste, ça viendra. Ce n'est pas la fin. 30 jours, c'est le défi. On va faire ça, d'accord, concentrer dessus. Mais après, il y a le mois suivant, le mois d'après, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, c'est intéressant. Si on voit qu'il y a des résultats dans 30 jours, pourquoi pas le continuer pendant 6 mois après et réfléchir pendant 6 mois, voir où vous en êtes. OK, donc c'est la fin de la vidéo. 30 minutes, là, je regardais les commentaires. Voilà, d'un coup, alors là, parce que je ne regarde pas, d'un coup, il y en a plein. Donc là, je ne vais pas savoir parce que... Alors, en décembre, il y a 31 jours. Il y a donc un jour supplémentaire pour réaliser le défi. Oui, mais en fait, ce n'est pas un défi de un mois, c'est un défi de 30 jours. Et pourquoi il y a ces 30 jours ? Parce qu'il y a une garantie de remboursement de 30 jours, pas de un mois dans Builderall. Garantie de remboursement sans discussion, sans raison. Ce n'est pas satisfait ou remboursé. Vous pouvez vous faire rembourser sans problème pendant 30 jours. Donc, c'est pour ça que le défi, c'est pendant 30 jours. Si au bout de 30 jours, vous l'arrêtez, il faut le faire, récupérez vos 45 euros. Par contre, si vous avez des commissions, des filles, c'est perdu. Il n'y a pas de revenu passif si vous n'avez pas de compte Builderall. Dès que le compte est fermé, remboursé, les filles, ils reviennent à votre parrain, à votre sponsor. Peu importe si ça ne vous concerne plus puisque vous ne payez plus Builderall. Vous n'avez pas non plus ni les outils, ni les commissions. 30 jours, c'est juste pour dire qu'on peut s'engager dans ce défi et on a toujours en tête le fait qu'on peut annuler et récupérer ce qu'on a mis au départ. parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense facilement 50%, qui vont s'y mettre et qui ne vont pas faire d'action. Tout ce que je raconte, peu importe. Ils ne vont sûrement même pas voir cette vidéo. Pourtant, je l'aurai postée un peu partout, les mettre dans les documents. Ils ne la verront même pas, cette vidéo. Donc, ces 50%, qu'est-ce qu'on n'a pas à y penser ? On ne va pas dire, « Oh, les pauvres ! » Non, c'est bien fait pour leur gueule. Et puis, de toute façon, ils existent de partout. Dans le gratuit, ils existent à 90%. Là, je dis 50%, gentil, parce que je pense que le fait de devoir payer le rôle, c'est un filtre, un gros filtre. Donc, ça va faire baisser le nombre de gens qui ne font pas les actions, qui étaient motivés pendant 30 minutes en regardant les vidéos. et le lendemain, la motivation n'est plus là. Donc, pour eux, pour tous ces gens, comme ça, il n'y a pas de problème. Ils peuvent même espérer faire quelque chose pendant une semaine, deux semaines, sans rien faire. Et au bout de deux semaines, dire, « Bon, allez, c'est bon. » « Allez. » Voilà. « Ok, je me rends l'évidence. Ce n'est pas pour moi. Je ne fais rien. Donc, il ne se passera rien. Et je récupère mes 45 euros. Ce qui fait qu'ils ont dépensé zéro. En temps, ils ne vont pas pouvoir me reprocher d'avoir dépensé toute leur journée sans résultat parce qu'ils n'auront rien fait. D'ailleurs, le premier truc que je leur demanderais, c'est « Tu as fait le calendrier en 2019 ? » Et ils me disent « Non, c'est quoi le calendrier ? Ta gueule. » « Allez, casse-toi. » Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de me reprocher quoi que ce soit. Et puis, même, ce serait dur que je me sente coupable de quoi que ce soit. Il y a 30 jours. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça. Ce n'est pas décembre 31 jours. C'est 30 jours. Donc, Aubame de Maison me dit « Utilise ManyChat. » Donc, quand il parlait des chatbots, il y a ManyChat, il y a Chatfuel et dans Builderall, il y a un chatbot Facebook aussi. Inclu dans les outils, il y a un chatbot qui est en développement en fait depuis cet été. Il a été mis et il est en développement. Et maintenant, depuis plusieurs mois, il y a un spécialiste des chatbots. Donc, ManyChat, Chatfuel, il a fait des séquences. Il vend même des séquences déjà toutes faites de ManyChat et Chatfuel pour vendre Builderall. Enfin, tout ça, c'est en anglais, mais c'est un spécialiste des chatbots et il travaille, il est employé maintenant à distance par Builderall pour travailler avec les développeurs, les programmeurs de Builderall pour améliorer le chatbot, pour ajouter toutes les fonctionnalités qu'il y a dans les différents logiciels que cet expert utilise, il connaît. Donc, hop, tout ça, ça vient dans Builderall. Donc, l'outil chatbot tel qu'il est maintenant, enfin, moi, je ne me suis pas mis à l'utiliser ni ManyChat ni Chatfuel. Mais en tout cas, je sais que maintenant, si je m'y mets, il est mieux qu'il y a trois mois ou quatre mois. Donc, dans deux mois, il sera encore mieux. Donc, il ne faut pas presser non plus de m'y mettre, mais quand je vais m'y mettre, je vais voir déjà où en est le chatbot de Builderall qui est compris dedans. Parce que si on peut tout faire avec, il n'y a aucune raison de prendre ManyChat ou un autre. Si toutes les fonctionnalités sont au top, voilà. Donc, Aubin me dit je vais m'y mettre aussi à ManyChat, c'est automatisé. Oui, un chatbot, on peut dire que c'est automatisé, c'est comme un autorépondeur email. c'est quelque chose à faire grossir sa liste. Par contre, c'est restreint aux utilisateurs Facebook. Voilà, ça, il faut toujours avoir en tête et Facebook contrôle. Si du jour au lendemain, il veut fermer votre chatbot parce que vous avez fait ceci, cela, ou vous avez été trop rapide pour envoyer des messages, il le bloque et puis voilà, vous avez perdu tous vos contacts. Voilà, ce n'est pas une liste d'emails. Donc, à utiliser bien sûr dans les règles de Facebook. Donc, il faut se tenir au courant, il faut savoir c'est quoi leur règle à utiliser, mais toujours, voilà, on est dépendant d'eux. parce que Facebook, il change leur règle du jour au lendemain pour certains trucs et puis c'est comme ça, ce n'est pas autrement. Donc, il n'y a pas de démocratie là. Donc, quand même, les chatbots, c'est très bien. Tant que ça marche, tant que tout va bien, c'est pas mal parce qu'on touche vraiment de près les gens dans leur Messenger Facebook, donc les gens qui sont souvent sur Facebook, ça marche bien pour ceux-là. Mais ça représente, voilà, ce n'est pas pareil qu'un email, même s'il y a des gens qui n'utilisent plus l'email et qui utilisent Facebook et autres. Ok, il y a ces gens-là, mais il y a d'autres gens aussi. Il y a des gens qui utilisent autant l'email que Facebook, d'autres qui n'ont pas de compte Facebook, voilà. Donc, chatbots, ce n'est pas ignoré. D'ailleurs, en plus, c'est amusant à faire, comme c'est amusant de faire l'autorépondeur email. Donc, c'est un truc à faire. Donc, Aubin dit, on peut faire comme un autorépondeur et même faire mieux, rediriger les prospects vers une page de capture pour avoir l'email. Voici une méthode gratuite de Jimmy Descom. Marc, Marc M. Demers, c'est mon sponsor sur Builderall pour mon deuxième compte. Bonjour, James. Félicitations. Ton travail est très inspirant. Bon succès avec ton tunnel. Il est super. Ça va. Ça, ça va. C'est pour la motivation. Il veut motiver avant de plus. Eh bien, merci, Marc. Bon, en fait, le tunnel, c'est une copie de Liam Jameskey, en fait. À part les vidéos, enfin, je l'ai copié, mais en français. Donc, Aubin dit, les deux stratégies sont possibles. il faut penser long terme. La chaîne YouTube pourra être utile après le défi. Bien sûr, 30 jours, c'est sûr qu'en 30 jours, il y aura peu de résultats avec la chaîne YouTube, mais c'est quand même le fait de poster tous les jours sur la chaîne YouTube, ça fait déjà quelque chose à publier sur Facebook aussi. c'est-à-dire de dire la vidéo du jour, elle est sur ma chaîne YouTube ou bien la poster aussi sur Facebook pour faire les deux. Donc, la chaîne YouTube, c'est bien pour avoir quelque chose à faire de durable. Aubin dit, pour avoir des idées, c'est simple, ne réfléchissez pas. Oui, il faut commencer la vidéo parce qu'on doit la faire tous les jours. On commence la vidéo en filmant n'importe quoi devant ou en filmant sa tête et on peut même faire une pause, réfléchir pendant que la vidéo tourne. Ce n'est pas important le contenu de la vidéo, peu importe. Ce n'est pas parce qu'elle va être nulle ou bien que les gens vont la regarder ou pas. En fait, tout ça, vous ne contrôlez pas. Mais par contre, si elle n'est pas sur YouTube, si vous ne faites pas la vidéo, là, c'est sûr, personne ne pourra la voir ni cliquer sur le lien qui est dans la description puisqu'il n'y aura pas de vidéo donc pas de lien, il n'y aura rien. Par contre, vous faites des vidéos et puis si, par hasard, au début, vous trouvez que vos vidéos sont trop nulles, vous avez honte, vous voulez les enlever, eh bien, ne les enlevez pas. Par contre, vous avez le droit d'en faire des mieux, de vous améliorer pour les suivantes. Voilà. Donc, ça peut être une source de motivation le fait de trouver ça nul, honteux parce qu'il y a des gens qui ont un problème de perfectionnisme et qui ne font pas les choses parce qu'ils voudraient bien les faire et en fait, ce n'est jamais assez bien donc ils ne font jamais. mais il ne faut pas avoir ça du tout perfectionniste. Il ne faut pas ça ne sert à rien, c'est balé dans le cul donc c'est une honte d'être perfectionniste en fait, la vérité. Donc, il faut mettre ça dans la tête, vous devriez avoir honte d'être perfectionniste et non pas avoir honte de faire quelque chose de mal. Voilà. Donc, bref, il faut le faire et si vous trouvez ça nul et que vous avez honte, eh bien, libre à vous d'en faire une mieux pour le lendemain. Il faut s'en servir comme une motivation. Donc, Aubin dit, faites-le comme un vlog par exemple, faites simple et sans prise de tête. Oui, mais en fait, Aubin, tu sais, les gens qui ont un problème perfectionnisme, plus ou moins prononcé, en fait, ils savent qu'ils devraient s'en foutre et quand les gens leur disent mais tu t'en fous, tu le fais quand même. Ils disent oui, merci, je sais, mais ils ont ce problème quand même au fond d'eux. Donc, en fait, tu ne peux rien leur dire, juste, tu peux leur dire en fait, tu es dans l'erreur parce que tu penses qu'il faut faire bien mais en fait, c'est une honte de penser ça. C'est une honte à l'humanité de ton tiers. Voilà. Plutôt ça, il n'y a que ça à leur dire en fait parce que après, c'est leur problème, ils n'ont qu'à se retirer le manche à balai du cul et puis faire quelque chose, voilà, c'est bon. Comme si, en fait, parce qu'ils se prennent pour quelque chose qui ne sont pas, ils se trouvent trop importants, ils se trouvent qu'eux, devraient faire de la qualité mais en fait, oh mec, tu es une merde, on est 8 milliards de merde, le double de quand je suis né, donc on est des merde, on va tous mourir, on s'en fout de ta vie et de ce que tu fais, donc fais des merdes comme la merde que tu es, c'est ça la vérité, tous les autres trucs, les discours, soyez le meilleur, la meilleure version de vous-même, tout ça, c'est des conneries, la vérité, c'est quoi, des merdes, des mammifères, puis voilà, on ne sera bientôt plus là, donc arrêtez, c'est une honte, je pense que c'est un peu comme ce qu'ils croient en Dieu, quoi, au bain, ce n'est pas grave, il y a des loupés, ça va être naturel, c'est même mieux, oui, voilà, mieux ou pas mieux, de toute façon, on s'en fout, il faut publier des vidéos pour mettre son lien, c'est ça le but, donc tout reste, c'est la branlette, donc au bain de maison, une photo avec un appel à l'action, il me donne plein de conseils, au bain, si vous voyez ce live, vous pouvez lire les conseils, c'est sûr que c'est mieux d'utiliser des outils intégrés, voilà, c'est compris, gratuit dans Builderol, il faut le faire pour mieux le connaître, en fait, parce qu'après, on peut vendre Builderol en dehors du tunnel, on peut faire des vidéos, pareil, on peut filmer son écran en train d'utiliser Builderol, et les mettre sur sa chaîne, on n'est pas obligé de poser que des vidéos quotidiennes, après, sur sa chaîne, on peut poster des tutos, ou même simplement, on filme son écran, comme il fait au bain, en utilisant un outil qu'on n'a jamais utilisé, donc la vidéo peut durer une demi-heure, une heure, où on fait tout et rien, et au final, hop, ça fait une vidéo de plus, ça c'est bon aussi, au bain dit, attention, il faut utiliser les bottes avec parcimonie, il dit, j'étais comme ça, j'essaye de moins me prendre la tête, je suis comme ça, trop perfectionniste, et au final, pour faire un truc pourri, donc ça ne sert à rien, oui, parce qu'en plus, le perfectionniste, dans sa connerie, il croit qu'en plus, de devoir faire quelque chose de bien, c'est en plus, c'est lui le juge, super, donc c'est à lui de juger, si c'est bien ou pas, mais moi je suis juste, de la merde, même si tu fais le mieux que tu peux, ça te fera de la merde quand même, il y a toujours meilleur que toi, et de toute façon, tu es rien, donc fais quelque chose de pourri, même, en fait, on pourrait même faire quelque chose de plus pourri, que ce qu'on est capable de faire, en bien, c'est à dire un truc, moins bien que notre moyenne, voilà, on pourrait faire ça, comme un jeu, un amusement, il y en a qui font, si les déchets, voilà, des chiens, ils font du comique, en faisant un peu les mongoliens, voilà, ce genre de truc, on peut faire une vidéo tuto, où le mec, il donne des conseils, et tout faux, si là, il faut faire ça, ça ne marche pas, pourquoi, il arrête la vidéo, ou alors, plein de trucs possibles, une fois qu'on a la chaîne, c'est gratuit et illimité, donc, je dis une par jour, mais on peut en poster 10 par jour, des vidéos, tout au long de journée, quand on peut se dire, allez, chaque fois que je vais faire caca, je vais filmer, je vais faire une vidéo, donc une fois par jour, ça, ce n'est pas énorme, et on peut filmer la salle de bain, ou soi-même, n'importe quoi, c'est peu importe, ce n'est pas parce que la vidéo est ridicule, que le lien qui est dans la description, va être considéré comme ridicule, et que les gens, ne vont pas cliquer dessus, ou alors que s'ils cliquent, ils ne vont pas suivre le tunnel, parce que la vidéo d'avant, à partir de laquelle ils ont cliqué sur ce lien, elle était tellement horrible, qu'ils ne vont pas être transformés en clients, par le tunnel, en fait. Marc Demers, il est coupable de perfectionnisme, voilà, il dit, je suis coupable, coupable de perfectionnisme, mais en fait, c'est tout le monde, je pense, qui est coupable, c'est le sentiment de honte, de faire quelque chose, moi, moi, je suis coupable de perfectionnisme, l'histoire de, par exemple, de ne pas faire des vidéos face caméra, pourquoi, il n'y a jamais à foutre, en fait, tout le monde s'en fout, de mes vidéos face caméra, il n'y a que moi, dans le monde, il y en a quelque chose à foutre, et qui ne les faisait pas, et qui ne fait toujours pas, maintenant, des blogs, et tout, pourquoi, je ne fais pas, en fait, tout le monde s'en fout, de ma tête, de mes vidéos, donc, il n'y a que moi, le perfectionnisme, c'est ça, c'est, il veut faire de la qualité, donc, il ne fait pas, mais en plus, qui juge de la qualité, de ce qu'il va produire, c'est tout dans sa tête, c'est lui-même le juge, de sa qualité, mais, en quoi, en quoi, la personne, le perfectionnisme, en quoi il est qualifié, pour juger, de ce qui est bon ou pas, c'est que son opinion, c'est comme un trou du cul, voilà, chacun a son opinion, sur tout, donc, qu'est-ce que, tu vois, il ne faut pas rentrer dans ces délires, c'est un peu, comme l'hôpital psychiatrique, tu vas commencer à, à discuter avec un fou, il y aura toujours des raisonnements, mais un raisonnement qui, voilà, bon, c'est bon, on n'a pas le temps, c'est comme comprendre la psychologie féminine, par exemple, ou des choses comme ça, c'est, on s'en fout, on n'a pas le temps, allez, il ne faut pas essayer de comprendre, donc, c'est pour ça que les gens, aux gens, aux perfectionnistes, aux perfectionnistes, tu ne peux pas leur dire, oui, il faut s'en foutre, il vaut mieux, fait mieux que parfait, enfin, des trucs comme ça, parce que, eux-mêmes, le savent au fond d'eux, mais, bon, voilà, après, tant mieux, tant mieux, Marc, moi, j'aime bien les perfectionnistes, parce qu'au moins, ils ne publient pas de vidéos, comme ça, déjà, qu'il y a des milliards de vidéos sur internet, ça en fait un peu moins, grâce à tous ces perfectionnistes qui attendent de faire la vidéo parfaite, tant mieux, tant mieux, merci beaucoup, et vous avez raison, ne faites pas de la merde, et, voilà, passez plutôt, entraînez-vous pendant un an, et sortez vos vidéos plus tard, quand vous serez vraiment prêts à faire de la qualité, en fait, il vaut mieux dire ça, parce qu'on n'a pas envie d'avoir leurs vidéos, en plus, sur internet, en concurrence avec les nôtres, donc, vous avez bien raison, il faut la qualité, c'est une honte de produire de la merde, voilà, ok, bon, la vidéo est finie, là, c'était un vidéo, quand même, pour, pour dire qu'est-ce qu'il faut faire, pendant l'heure quotidienne minimum, de travail, donc, là, il y a du boulot, en fait, voilà, vous pouvez plus vous demander, oh, qu'est-ce que je dois faire, parce que la question qui revient dans le truc, c'est, comment avoir dit, filleule, dans son compte, voilà, j'invente rien, je l'ai, je ne vais pas la montrer, mais, première question sur le groupe, du million, c'est, comment faire pour avoir dit filleule, oh, putain, voilà, mais, c'est que le début, il y en aura plein, comme ça, donc, je le savais en faisant, donc, maintenant, il faut assumer, ok, c'est parti, bye bye,